Alors, ça va être la chute. Vous allez voir, vous allez vous reposer. Jim Bond, alors Jim Bond écrit, comme on l'avait écrit au début, avec le D entre parenthèses. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon ? Moyennement. Moyennement. Pas assez. Pas assez ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Oui. Alors, je prends quelques précautions verbales, parce que sans doute, je ne suis pas aussi à l'aise que j'en parais. Comment se pencher, prêter l'oreille aux foules écritures de ce soulographe de William Faulkner, frère en écriture de Joyce, Joyce, le saint homme de Lacan, qui le met sur la voie du Borroméen et ouvre à une nouvelle lecture de la clinique. Faulkner, une écriture stupéfiante. Si Joyce est un artificier, comme le nomme Lacan, Faulkner l'est bien aussi. Il se fera un nom, son œuvre sera récompensée d'un Nobel. Faulkner convoque le lecteur, l'interpelle, le met à mal. Par la voix de Rosa Coltfield, Faulkner écrit « Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi que je demande et entends depuis presque 50 ans ? Mais je veux vous permettre d'être juge et de me dire si je n'avais pas raison. » L'inquiétude de Rosa est une force d'exploration intérissable et interminable pour reconstituer les faits, les comprendre. Une souffrance qui interroge, écrit Édouard Luisson dans Faulkner, Mississippi. Faulkner demande à son lecteur de mettre du sien. Il en ferait presque son aigre si entre-temps le livre ne lui est pas tombé des mains. Si d'aventure il persévère, Faulkner aura, souterrainement, et à l'insu du lecteur, ouvert les portes de l'enfer, distillé son poison. Le lecteur est fait captif. Tenter de comprendre, essayer de suivre le récit attentivement, prêter une oreille à la poétique n'y suffit pas. Un texte aux nombreux strates, un millefeuille qui se découvre au fil de plusieurs lectures auxquelles l'auteur nous contraint. Quel est cet étrange intérêt qui finit par aimanter le lecteur pour qu'il fasse cet étonnant parcours avec ses allers-retours, ses fantômes, ses survivances, ses vestiges, dans une maison, pareil à un mausolée, surpeuplé. Un récit écrit dans une polyphonie des voix et de points de vue différents. Le rythme si particulier que produit sa syntaxe et sa typographie est l'art toujours différé qui complique et brouille le sens. Un sens flottant, fuyant. Reste toujours ce mystère et ses énigmes qui ne nous lâchent pas. Philippe Réfabert, dans son dernier livre, Comme si de rien, témoignage et psychanalyse, écrit C'est lent et celui qui parle pour toi, pour toi l'englouti. Deleuze dit dans son abécédaire, parle pour les bêtes. Quand Faulkner parle pour les idiots, et il est dissonant, il a la majesté du dissonant. La parole d'un tel sujet détonne, sa parole dérange. Faulkner aspire-t-il à nous faire entendre un certain savoir dont l'idiot, le simple d'esprit, serait porteur. Avec son génie propre, il traduit en mots et en paroles la plainte inarticulée que le simple d'esprit a dans sa chair. Riche d'une expérience singulière qui lui donne une puissance poétique, témoin mutique, mais conscience aiguë d'un monde qui s'écroule. Les cris, les hurlements, les grognements, cet infralangage, ses expressions archaïques, palies au mutisme. Son regard rappelle le regard naïf de l'enfant, toujours surpris et étonné. En marge du symbolique, il n'accure du sens. Il est le tout autre, l'altérité radicale, miroir tendu à la bêtise et à l'absurdité du monde qui l'entoure. Faulkner nous inviterait-il à nous rapprocher de l'idiot, laisser tomber le sens, trouver nos entrées et faire un autre parcours singulier dans une lecture désordonnée qui conduirait vers un ailleurs, une lecture improbable. Impossible de faire autrement. On se retrouve, tel l'idiot, devant un texte illisible. Dont l'opacité et la résistance à faire sens nous déstabilisent, en quête d'un réel, sans foi ni loi, qui échappe sans cesse et se dérobe. Ma lecture par une ruse dont je ne peux pas vraiment saisir tous les détours, m'a menée vers un personnage dont la présence est pourtant assez éphémère dans ce récit. Jim Bond, avec le D entre parenthèses, l'idiot, le simple d'esprit. Avec lui, cesse la logorée, le bavardage, les mouvements incessants qui donnent le vertige et agitent la pensée du lecteur. Il y a, enfin, un peu de silence. Le silence, un acte sans parole. Jim Bond est dans la monstration. Il ne parle pas. Telle est la description de Jim Bond sur la scène faulknerienne. L'idiot dans le dernier chapitre. Il y avait là, dans le vestibule, au-dessous, un jeune nègre au teint clair, balourd, vêtu d'une salopette et d'une chemise passée mais propre, les bras ballants, mais sans surprise n'est aucune expression sur sa face couleur de cuir et ses lèvres presque flasques d'idiot. L'esthétique de l'idiot est récurrente dans l'œuvre de Faulkner et dans la littérature du Sud. Jim Bond dans Absalom, Absalom n'a sans doute pas l'étoffe et l'ampleur de Benji dans Le bruit et la fureur, mais sa présence est précieuse. Il garde les caractéristiques et la fonction que Faulkner tient à faire jouer à l'idiot, ce personnage de son invention, sa création, l'homme à tout faire de la maison et dont il faut aussi prendre soin. Au service de Clity, Clity non pas inepte, tout sauf inepte, perverse, impénétrable et paradoxale. Jim Bond a eu sa part dans la préparation de l'incendie, je cite bien sûr. Et je pense que c'était lui qui avait la charge du cabinet au-dessous de l'escalier, toujours pourvu de brindis et de saleté, ainsi qu'elle, entre parenthèses, Clity, lui avait dit de le faire. Peut-être n'est-ce pas lui qui l'avait alors approvisionné, mais il était chargé de le tenir, garni, comme elle le lui avait dit, avec du pétrole et tout le reste, et cela depuis trois mois, jusqu'au moment où il pourrait se mettre à hurler. L'être éternel de douleur, tout au bout de la chaîne, tel est Jim Bond, au sang mêlé, une image de détresse brute, dont les cris et les hurlements retentissent dans la scène finale. La maison se disloquait, s'écroulait avec fracas, puis il ne resta que le hurlement du nègre idiot. C'est aussi la fin d'une ère, mais la possibilité d'un avenir avec la mort d'Henri, les règnes de Jim Bond. Jim Bond est le fils de Charles-Étienne de Saint-Valéry-Bon, lui-même enfant unique de Charles-Bon et d'une maîtresse octavonne. Il est le seul descendant de la maison sud-paine, le dernier de sa race. D'une génération à l'autre, le nom s'étoffe, car la marque, témoin de l'esclavage et de la servitude, s'inscrit à nouveau dans la lettre de son patronyme. De Bond, on passe à Bond, avec Jim. Et c'était lui son nom. Bond à présent. Ce dé qui va changer le cours de l'histoire. Dans une note en bas de page, on peut lire à propos de ce nom devenu Bond, qui passait donc de Bond à Bond, jeu de mots sur le nom du dernier descendant de Sud-Paine. Bond signifie non seulement caution, comme l'explique Luster, mais aussi lien, obligation, et en un sens archaïque, captivité, sens que l'on retrouve dans le mot bondage, qui signifie servitude. Bond, un nom qui porte les traces d'un passé, qui a eu lieu et qui hante les mémoires et les corps. Les monologues interminables de Faulkner tentent sans cesse de combler les trous, les blancs, la petite et la grande histoire. Redonner la parole à ceux qui l'ont perdu et qui sont dans un silence assourdissant. Par la voix de Rosa Caulfield, Faulkner écrit, c'est une citation qui a été déjà faite plusieurs fois. Je vais la refaire. Telle est la substance du souvenir, la sensation, la vue, l'odorat, les muscles avec lesquels nous voyons, entendons et sentons, pas l'intelligence, pas la pensée. La mémoire n'existe pas. Le cerveau ne reproduit que ce que les muscles cherchent en tâtonnant, ni plus ni moins, et la somme qui en résulte est d'ordinaire incorrecte et fausse et ne mérite que le nom de rêve. Voyez comment la main endormie et tendue, en touchant la bougie, placée à côté du lit, se remémore la douleur et se dégage vivement, tandis que l'intelligence et le cerveau continuent de dormir et ne font de cette chaleur proche que quelques mythes sans valeur de la fuite du réel. Qui mieux que l'idiot, le simple d'esprit en témoigne. Dans le corps de Jim Bond, l'injustice ne produit plus qu'un cri, des hurlements. Faulkner ne s'adressait pas à l'intelligence du lecteur. Il comptait sur son corps sensible. Pour reprendre le beau titre du livre d'Olivier Grignon, « Le corps des larmes ». Faulkner travaille à tenter de faire coïncider l'ordre du sensible avec l'ordre du langage. La langue de Faulkner est une langue au plus près du corps, du souffle, de la respiration, des premières pulsations de la vie. Dans cette histoire qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, faite de douleur, de détresse, dont le grand artisan, et bien su de peine qui, en toute innocence, comme il ne cesse de le répéter, fait avancer tout son petit monde vers le désastre et la malédiction, avec comme loi son seul dessein, avoir un fils, une plantation et des esclaves. Peut-on encore parler de loi, quand c'est une loi que ne soutient aucun interdit, ni l'inceste, ni le meurtre ? Pure caprice et jouissance, sans limite, de ce personnage d'une solitude absolue. Quand la raison est en échec, il ne reste plus que les hurlements et les cris de douleur de Jim Bond, témoins douloureux de la fin d'un monde, celle d'une défaite associée à une infamie, la mort d'Henri et le règne des Jim Bond. « Le cri, cette plainte inarticulée, c'est aussi le cri de douleur du roi David, lorsqu'il apprend la mort de son fils rebelle. Mon fils, Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils ? » Comment ne pas penser aussi au célèbre tableau d'Edouard Münch, le cri ? Edouard Münch écrit dans son journal, le 22 janvier 1892, « Je me promenais sur un sentier avec deux amis. Le soleil se couchait. Tout d'un coup, le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtais fatiguée et m'appuyais sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu, noir de la ville. Mes amis continuèrent et j'y restais, tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Le coucher du soleil d'un rouge flamboyant était vraisemblablement provoqué par les cendres émises lors de l'éruption du volcan Krakatoa. Il y a aussi, bien sûr, le cri attendu de l'enfant à la naissance, premier signe du corps vivant, du corps érotique. Le feu aussi est un symbole très présent chez Faulkner qui évoque, bien sûr, les flammes de l'enfer, la brûlure des passions et la douleur d'exister. L'étoffe, la matière dont est fabriqué ce récit, ne nous est pas étranger. Il a même des affinités certaines avec les modalités de l'expression des paroles des patients dans la cure. Faulkner a une singulière intelligence de ce qu'est le par-lettre, la la langue et les jouissances du corps parlant. Faulkner désarticule la langue pour toucher à la la langue. Ce mot, ce néologisme fabriqué par Lacan, écrit en un mot, dans lequel on peut trouver les premières traces à travers les sons, les lalations. C'est dans cette la langue que se déposent des alluvions et qui sont sans doute les premières traces par lesquelles se transmettent aussi toutes les horreurs du collectif, à la fois le singulier et le collectif. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on a parlé de la langue, du langage, et qu'il me semble que manquait cette chose qui m'a paru très intéressante chez Lacan, qui est la la langue, en un mot. Voilà, je voulais finir sur la la langue. Merci.